Bonjour, entrez. J'espère que vous n'avez pas besoin de nous trop longtemps parce que nous sommes sur le départ. Vous partez ? Oui, l'année était difficile. Nous avons besoin de faire le point et de nous retrouver surtout. Il y avait dans l'air une vague odeur d'ail qui lui rappelait l'arsenic, sale temps pour les facteurs. Qu'est-ce que cette phrase vous évoque, Madame Carlier ? Rien du tout. Elle vient du volume 2 de Michael White. Michael White à la Maison Blanche, page 37, paragraphe 3. Je l'ai aussi retrouvé dans le vieil ordinateur de Pierre-Louis Métayé. Oui, et alors ? Et alors ? Le père de Lionel est le véritable, seul, unique auteur de Michael White. Vous et votre mari lui avez volé son oeuvre et battu une fortune avec. Je n'ai rien volé. Il me l'avait donné. Joli cadeau. Et on peut savoir pourquoi un tel élan de générosité ? Je suppose que ça va vous faire sourire, mais ce que vous pensez de moi, je m'en fiche. C'est par amour que Pierre-Louis m'a donné les Michael White. Puis il a eu son accident cardiaque. Et vous avez décidé alors de continuer la série sans lui, bien sûr ? Oui. C'était une façon de le sentir encore à mes côtés, de refuser sa mort. Mais l'accepter, c'est droit d'auteur. 5 millions par an, dont Lionel Métayé aurait dû hériter. Vous êtes en train de m'accuser d'avoir tué Lionel ? Vous, non. Et qui alors ? Quelqu'un qui vous aime à la folie et qui ferait n'importe quoi pour vous garder. Vous n'êtes pas très bavard, M. Carlier. Vous avez engagé Lionel Métayé pour garder un oeil sur lui. Vous redoutiez qu'il apprenne que son père était le véritable auteur des Michael White. Est-ce que je me trompe ? Complètement. Pourquoi le tuer ? Lionel n'était au courant de rien. Jusqu'au jour où, à la mort de sa mère, il hérite de l'ordinateur de son père. Et il découvre la vérité. Vous oubliez, M. Carlier, que nous étions dans votre bureau, quand votre secrétaire est venu annoncer le coup de téléphone de l'illustrateur, et que vous avez réalisé que Lionel s'apprêtait à rééditer les premiers Michael White pour son propre compte, et sous la signature de son véritable auteur, c'est-à-dire Pierre-Louis Métayé. Mais enfin, réponds. Ne laisse pas dire n'importe quoi. Lionel ne se doutait pas que celui qui le menaçait, c'est-à-dire Nadjar, n'était pas celui qui allait le tuer, c'est-à-dire vous, M. Carlier. Mais Alain, je t'en prie. Dis quelque chose, défends-toi. Vous êtes tombé dans le piège tendu par Lionel, vous avez cru à sa mort. Alors vous avez filé chez Judith pour vérifier qu'aucun indice ne puisse révéler votre escroquerie. Mais mon arrivée vous a un peu dérangé. Une seule chose me chiffonne encore, M. Carlier. Comment avez-vous retrouvé Métayé ? Qu'est-ce que vous voulez comprendre à tout ça ? Je suis allé à l'hôpital ce soir-là. L'hôpital ? Mais de quoi parles-tu ? L'hôpital où la petite Judith était en observation. Je voulais lui parler, mais je suis tombé sur Lionel. Alors quand il a quitté Judith, je l'ai suivi jusqu'au pavillon à Argenteuil, là où il se cachait. Ne me dis pas que tu l'as tué. J'allais sortir de la voiture quand Raphaël est arrivé. Alors j'ai hésité à un moment et puis... J'ai attendu qu'il soit parti. Et c'est en réglant vos comptes avec Lionel que vous avez appris l'existence de l'ordinateur. Alors vous avez décidé de les supprimer et l'un et l'autre. Tu n'as pas pu faire ça. Pas toi. C'était un accident. Mais si, je l'ai fait. Mais je l'ai fait par peur de ne plus pouvoir t'offrir le même train de vie. Par peur qu'on se moque de toi, par peur qu'on te prenne pour une voleuse. Par peur de te perdre. Par amour pour toi. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la folie, ce n'est pas de l'amour. Alors toi non plus. Tu n'arrives pas à comprendre. Vous allez où, M. Carrier ? Je ne sais pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Je ne sais pas. C'est pas. Je ne sais pas. J'ai pas. C'est pas.